Allez, direction Mousset, à présent, où les repas de la cantine n'ont pas franchement le même goût depuis la rentrée de 2022. Avant, les enfants de l'école maternelle et primaire de Mousset mangeaient à la cantine du collège à 11h. Désireuse de les faire manger plus tard, à la mairie, a eu l'idée de les faire déjeuner dans la salle des fêtes des repas servis par le traiteur du village auquel les habitants sont invités à participer. Vous allez voir, c'est très très sympa. Olivier Bouillon avec Jean-Pierre Petitcola. Aujourd'hui, c'est mardi gras, mais c'est surtout mardi. Le jour où les enfants de l'école de Mousset déjeunent avec les grands. On peut voir les gens du monde et on peut plus connaître des gens. Par exemple, elle, je ne l'ai jamais vue. C'est merveilleux parce qu'ils nous parlent de leur journée et moi, j'ai parlé de ma journée. Parfois, c'est même l'actualité qui s'invite à table. Le jour, il y en avait un, c'est un agriculteur, il nous parlait de la manifestation. On a parlé tout le long de ça. Pour certains grands, la cantine du mardi est devenue un loisir à part entière. Maintenant que je suis retraité, il faut un peu sortir. Alors j'ai mes trucs bien cadrés. Le lundi, c'est ça. Le mardi, c'est là. Le mercredi, c'est autre chose. Jeudi, c'est piscine et puis toute la semaine est bien prise. Alors ça fait une sortie. Les petits nouveaux, eux, sont bluffés par l'expérience. Je ne pensais pas que les gosses viendraient vers nous comme ça. Je pensais qu'ils allaient être un peu sauvages, mais non, pas du tout. Ils sont très bien. En lui donnant la cuillère, je lui ai dit, je me suis aperçu qu'à mes filles, il y a plus de 40 ans de ça, je faisais le même geste. Une expérience reconduite depuis septembre 2022 par la mairie. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de solitude, de personnes qui mangeaient seules. Et donc on a eu l'idée de mélanger ces personnes seules avec les enfants et d'essayer de créer une dynamique sympa au niveau du village. La commune n'envisage pas pour l'instant d'ouvrir la cantine plus d'un jour par semaine aux adultes. Même si certaines entreprises viennent parfois s'asseoir à la table des petits.